Bonjour à tous et bienvenue à L'Auriole sur Drôme où nous avons rencontré Vincent Fogier au siège de la coopérative L'Orichoui dont il est le directeur. Bien qu'il ne soit pas arboréculteur, Vincent Fogier est également président de l'AOP Abricot de France. Il nous a parlé des projets de sa filière et de son goût personnel pour le collectif. J'avais pour l'occasion ressorti mon saladier et mes boules de couleurs. Abricot export, oui ça me parle. Export, c'est parce que l'abricot s'exporte de plus en plus, vous l'expliquez vous-même, mais il pourrait s'exporter davantage. Quels sont les leviers d'action dont vous disposez vous à l'AOP et à la SIP2M pour augmenter l'export et faut-il augmenter cet export finalement ? L'intérêt d'exporter l'abricot l'a montré, en 2011 Interfan nous a remis un prix export puisque c'était un des produits dont la croissance à l'export était la plus importante. Il se trouve qu'en 2012 aussi, on a continué à progresser de manière importante. On n'a pas eu le prix parce qu'on ne pouvait pas l'avoir deux années de suite. Il fallait quand même donner un peu le prix à d'autres entreprises et d'autres filières. Mais l'abricot est un produit qui s'exporte aujourd'hui de plus en plus, tant pour le marché du frais que pour le marché transformé. Aujourd'hui, c'est un produit qui peut trouver des marchés assez loin et qui peut très bien voyager. Nos amis et nos concurrents espagnols ont développé des marchés avec la pâche nectarine, je pense au Brésil. On pourrait très très bien développer ce type de marché pour l'abricot. On peut faire la deuxième boule verte ? Oui, on passe par la rouge au milieu. La curiosité, je vais les ouvrir toutes. Ça changera un petit peu, on reviendra sur l'abricot après. Parcours. Donc parcours, pourquoi tout à l'heure vous montriez la photo de Bergeron. C'est un petit poster qui représente Bergeron. Et vous me disiez, c'est là que tout a commencé en regardant ce poster. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui a commencé à ce moment-là ? Très rapidement, dans mon premier poste en Vallée du Rhône, j'ai été directeur du comité économique fruits et légumes. La première mission que les producteurs m'ont demandé, c'est de vendre la région. Et un des produits qui a servi à la vendre, hormis la pâche nectarine pour laquelle nous étions leaders, ça a été l'abricot Bergeron. Et la première mission a été de vendre cet abricot le plus loin possible. Donc avec un certain nombre d'opérateurs, on a mis en place des campagnes de communication Bergeron, sur nos fonds propres à l'époque, avec les jeunes du CDGA de l'époque, du canton d'Ottin, et avec les metteurs en marché de la Vallée du Rhône. On a fait la promotion du Bergeron sur l'ensemble de l'Europe. Ce tableau est une photo d'un abricot qui a été pris dans ce secteur-là. Et ce tableau, on l'a retrouvé très très longtemps chez beaucoup d'opérateurs. On s'est tous baladés avec ce sous-vert et on l'a donné à nos clients. Et il se trouve qu'on l'a retrouvé dans les bureaux. Parce que je crois que ce produit est beau. Non seulement il est bon, mais il est beau. Donc c'est pour ça que les gens l'ont mis. Et je pense que c'est ce qui a ouvert l'abricot français à l'ensemble des marchés européens. Et Bergeron, ce qu'il caractérise aussi, c'est que c'est une histoire. Il est le fruit d'une démarche collective, d'une histoire collective. C'est quelque chose qui est important pour vous ? Alors, vous touchez quelque chose qui est sensible, effectivement, dans toute ma carrière. Et là, c'est un petit peu personnel ce que vous me demandez là. Mais c'est vrai que j'ai toujours apprécié de travailler pour le monde agricole. Et pour valoriser les produits issus des vergers. Et pour faire ça, on ne peut pas le faire sur un verger. Il faut travailler sur un ensemble de vergers, avec un ensemble d'hommes qui les produisent. Et j'ai toujours, dans ma carrière, à une exception près de huit mois à peu près, j'ai toujours travaillé dans les fruits et légumes. Et j'ai toujours travaillé pour des collectifs. Et j'ai tout fait pour que ça soit fait pour un collectif d'hommes qui produisent des produits et des fruits, notamment en Vallée du Rhône. Comme nous devions tourner dans un bureau, j'avais prévu d'utiliser les boules pour égayer l'entrevue. Mais le concept n'a pas fonctionné. Il faut sans doute que l'émission se concentre davantage sur des thématiques personnelles. Nous tournerons le prochain épisode dans les cuisines d'Interfels, à Paris, avec Bruno Dupont. Donc je vais vous demander de commencer. Il faudra que vous me tiriez quatre boules en tout. D'accord, je vais tirer une boule sur la filière fruit d'abord. Oui, d'accord. Donc il y a une thématique qui est écrite logiquement sur le papier. La PAC. La PAC. Alors en fait, la question est simple. J'ai assisté il y a pas longtemps à l'Assemblée Générale de la FDPF 69. Bref. Et il y avait une histoire qui se posait par rapport à l'attribution des DPB. D'un côté, si la question vous parle, on la coupe, on la vire. C'est pas grave, il n'y a pas de... Elle me parle absolument pas.